Je suis avec Marie-Hélène Poitras. Marie-Hélène s'est fait connaître très rapidement dans le monde littéraire avec un gros succès, son premier livre, Soudain le Minotaure. En 2007, un recueil de nouvelles, La mort de Mignon et autres histoires, la confirmait comme auteure de renom. En 2009, elle lançait une série jeunesse qui est une petite rock'n'roll dans la collection Épisode de chez La Côte d'Achose. Voilà. Une question. Sur quel projet d'écriture travaille-tu actuellement? C'est une bonne question parce que je vais vous lire tout à l'heure un extrait de La mort de Mignon et autres histoires, qui est mon recueil de nouvelles que j'ai publié en 2005. Mon dernier projet, comme je disais, c'est Rock'n'roll, mais étant donné qu'il n'y a pas beaucoup d'adolescents et d'adolescentes, je vais plutôt lire un extrait de La mort de Mignon. Mais ce qui est drôle, c'est que parmi mes trois projets littéraires, La mort de Mignon, c'en est un dont je n'ai jamais vraiment réussi à faire le deuil. Soudain le Minotaure, mon premier livre, c'était « Je n'avais pas le choix de faire ce deuil-là » parce que j'avais incarné un personnage assez violent. C'était carrément un psychopathe écrit au jeu. Et dans l'autre partie, il y avait sa victime, dont je racontais aussi l'histoire au jeu. Donc celui-là, dès que j'ai eu fini, j'ai eu envie d'en sortir, évidemment. Rock'n'roll, j'ai beaucoup aimé ça. Oui, c'est de l'actérature jeunesse, mais moi, j'ai passé quand même deux ans là-dessus. Parce qu'il y en a 13, des petits bouquins comme ça. Et ça reste mon livre. Ça, c'est un feuilleton, mais quand on les met ensemble, c'est ce que j'ai écrit de plus volumineux. Lui aussi, j'ai fait mon deuil rapidement. Quand ça a été terminé, c'était une belle aventure, mais bon, j'avais fait le tour, j'avais envie d'aller ailleurs. Mais Mignon, c'est comme... j'y reviens tout le temps. Dans les cégeps, on m'invite aussi souvent pour en parler avec les élèves. Et quand j'ai écrit La mort de Mignon, ça, c'est un recueil de nouvelles. Et ce qui a lancé ce recueil-là, c'est que pendant deux étés, j'ai fait un travail assez particulier. Bon, moi, j'habite à Montréal. Et puis, pendant toute ma jeunesse, j'ai capoté sur les chevaux. J'ai fait de l'équitation, tout ça. Puis quand je suis arrivée à Montréal, j'ai été cochée. J'ai conduit des calèches pendant deux étés. Et donc, j'avais envie de me retrouver avec les chevaux. Et puis, dans ma vie, il y avait comme plus de chevaux. J'étais à Montréal, j'étudiais, tout ça. Et puis, ça a été pour moi la façon de renouer avec ces animaux-là. Et puis, on suit un petit cours à l'THQ pour décrire un peu, bon, le vieux Montréal, tout ça. Et ensuite, voilà, on est lancé comme ça dans la ville avec notre calèche. Et j'ai vraiment découvert que les cochés, c'était des personnages. Les nouveaux cochés, comme moi, on n'est pas des personnages. On a pris notre petit cours à l'THQ. Puis bon, on décrit la ville. On a bien appris notre leçon. Mais ceux qui sont là depuis 25 ans, là, c'est... Ils conduisent... Bien, premièrement, ils ne regardent même pas en avant. Ils connaissent le chemin par cœur. Ils ont le cheval. Parfois, ils ont ce cheval-là depuis très longtemps. Donc, il y a tout un lien entre le cheval et le cocher. Ce qui est drôle aussi, c'est que quand ils veulent parler d'eux, quand on leur demande si ça va bien, ou même avant même qu'on le demande, ils vont parler de leur cheval pour parler d'eux. Ils vont dire « Ah, ma pico, il boite aujourd'hui. » Puis ça, ça veut dire qu'ils ont viré une petite brosse la veille. Ou en tout cas... Donc, pendant ces deux étés-là, j'avais vraiment l'impression d'être dans une pièce de théâtre perpétuelle autour de moi. Il y a la société des cochés. Il y a les chevaux entre eux qui réagissent les uns aux autres quand ils se voient. Ils aînissent. Il y en a qui ne s'aiment pas. Il y en a qui s'aiment. Il y a comme toute cette société-là. Il y a aussi les commissionnaires qui sont des gens qui font nos commissions à nous, les cochés, parce qu'on ne peut pas s'en aller et laisser notre cheval-là. C'est souvent des espèces de cochés fantômes qui en arrachent trop pour être cochés. En tout cas, il y a toute une société qui est organisée. C'est un métier bien particulier. Moi, ça m'a inspiré plein de nouvelles de la mort de Mignon. Et tout ça, pour répondre à la question sur quel projet je travaille actuellement, c'est que je vais revenir à cet univers-là, mais dans le cadre d'un roman. Donc, ça, à Montréal, ça se passe dans Pointe-Saint-Jean, dans Griffintown, qui est comme le quartier des Irlandais. Et c'est un quartier, pour moi, c'est comme le Far West à Montréal. C'est un peu un quartier délabré. Il n'y a rien de très joli. Là-bas, il y a des entrepôts. Mais ce promenant en calèche là-dedans, avec la vue sur la ville, en tout cas, moi, ça m'inspire beaucoup. Et voilà, je vais revenir à ça. Donc, ce sera un roman qui va tourner autour de ça, que je vais commencer bientôt. Alors, la mort de Mignon, c'est le nom du livre, mais c'est aussi le nom d'une nouvelle. Et puis, en fait, Mignon, c'est une jument de calèche qui est décédée à un moment donné. C'était un vieux cheval qu'un coché avait depuis longtemps. Et donc, c'est ça. Moi, ça m'a vraiment... L'image qui a lancé, pour moi, ce texte-là, c'est l'image du cheval mort par terre avec une couverture et les quatre sabots qui dépassent de la couverture, parce qu'évidemment, il n'y a pas de couverture assez grande pour recouvrir le corps d'animal. Donc, moi, je me suis dit, c'est sûr que je vais faire une nouvelle avec cette image-là dedans. Et cette nouvelle-là, je l'ai écrite. Et puis, ça a circulé beaucoup sous le banc des cochers. Parce qu'on peut lever notre banc, on met des choses dans le banc, des carottes pour les chevaux, des choses comme ça. Et donc, moi, j'avais écrit ça, puis les cochers l'ont lu. Et on se la passait d'une calèche à l'autre. Puis je voyais, je faisais mes tours, puis je voyais les cochers qui pleuraient. Tu sais, c'est des gros messieurs bourrus. Et il y avait les larmes comme ça. Puis pour moi, c'était vraiment une expérience d'écriture et de rapport au lecteur très particulière. Alors, je voulais un petit extrait de cette nouvelle-là. C'est alors qu'on entendait les premiers cris d'oiseaux, quand la nuit va doucement vers le jour. Bref, c'était peu avant l'arrivée des cochers, avant l'entrée du palfrenier et du travesti déchu qui vient nettoyer les calèches. On entendait les sabots de Mignonne rebondir sur l'asphalte, ses fers claquer sur les bouches d'égout. Elle courait, rue Basin, comme une poulet chevolle, dételée. On avait oublié de refermer la porte de son entre-deux. Mignonne avait passé la nuit à tournoyer nerveusement dans l'allée, avant de trouver le baril plein d'une avoine grasse, coupée avec de la mélasse et des électrolytes. Elle s'était servie comme jamais auparavant, avait ouvert très grand la bouche et plongé la tête dans la moulée pour avaler une ration qui allait lui tordre l'estomac. Les autres chevaux piaffaient dans le silence pour souligner l'injustice. Mignonne s'était arrêtée de manger en mordant un rat éclaté, mort dans les céréales d'une overdose de nourriture surprotéinée. Sans oeillard, sa vision s'élargissait d'au moins 45 degrés. Mignonne pouvait prévoir ce qui frôlerait ses flancs, les branches d'arbres qui lui balairaient les reins, comme les claquements du fouet, inattendus et humiliants. Sans calèche, la jument se sentait légère comme Pégase, et cela l'agitait. Elle montait ses genoux très haut dans les airs et retrouvait la grâce des trotteurs, renouée avec son instinct de proie esselée qui va fuir au moindre craquement. Ses naseaux se dilataient, Mignonne était fébrile et délestée. Son pas souple se muette en un petit trop de travail. Elle choisissait ses allures et portait la tête vers l'avant, l'encolure complètement déployée. Sous sa crinière fournie presque bleue naissait une légère transpiration. Pointe-Saint-Charles dormait d'un sommeil de soulon. Une lumière glauque s'échappait des fenêtres aux carreaux bordés de crasses d'entrepôts à demi abandonnés. Des toiles d'araignées, je disais là depuis toujours, avaient agi comme un velcro puissant sur toutes les impuretés qui voltaient dans l'air. Mouches, cristaux de poussière, fils de laine, cheveux, plumes de pigeons, gouttes d'eau. Dans ces lieux, des gardiens de nuit regardaient la télévision. C'était l'heure à laquelle les films porno ne sont plus diffusés et les émissions matinales pour enfants n'ont pas encore commencé. L'heure où l'on vend des mops murales, des broyeurs auto-nettoyants et des couvertures chauffantes. L'heure où des objets impossibles deviennent indispensables. Personne n'entendit les faire de Mignonne qui allait par ses petites rues des fêtes, trouées par le dégel. Elle avançait par à-coups, survoltée, ivre de cet affranchissement, trottinée en évitant les nids de poules. Cherchant un coin qui lui rappellerait son appartenance à la nature, Mignonne s'arrêta devant un grand prévers, une révélation, presque un mirage, la devanture des bureaux de Postes Canada. Elle s'avançant en reniflant l'herbe, s'accroupit pour ensuite se rouler par terre comme le font les chevaux sauvages ou les poulains autour de leur mer. Une fois remise sur ses pattes, la crinière tapissée de fleurs de trèfle, de brindilles de gazon, elle se mit à dévorer l'herbe fraîche, à avaler autre chose qu'une avoine déjà germée, que de la paille à 25 cents la balle. La tendresse de cette verdure bien soignée fut comme une caresse au palais. Et mignonne de broutir ainsi, durant une bonne heure avant l'arrivée, enfin, des facteurs et des camions de la Poste. Merci. Merci.